Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour leur semaine très intéressante et séance très intéressante. Alors, tout d'abord, commençons par la séance. On voit qu'une fois de plus, les repères techniques et graphiques ont joué leur rôle en balisant clairement le terrain. Puisque la séance de vendredi a été le théâtre d'une attaque à la fois de la M20 et du bas de la fourchette d'Androse Bleue. Mais une fois de plus, le bas de la fourchette d'Androse Bleue a été l'objet de rachats massifs. Et nous terminons la séance au-dessus de la M20, bien ancrée entre la M7 et la M20. Parce que de la même manière, la M7 a permis de canaliser les élans haussiers. Et malgré une excursion assez importante, au-delà de cette M7, on clôture en dessous. Il demeure que, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, on reste clairement en tendance haussière. Les indicateurs techniques marquent la consolidation, puisque même si on est au-dessus de cette M20 haussière, le MACD est sous son signal, et le stochastique aussi, et le momentum décroît. Donc on est relativement bien orienté, mais on sent quand même la pause. Et alors si vous voulez acheter de l'or, vous avez l'opportunité d'en acheter sur contact avec la M20, voire avec le bas de la fourchette d'Androse Bleue, puisque à chaque fois, on renvoie les cours comme une balle de ping-pong. Si vous êtes baissier, le plus intéressant, je pense, est d'attendre un échec à passer la Boeinger supérieure et la résistance à 1912 pour shorter. Maintenant, si vous êtes vraiment agressif, vous pouvez tenter de shorter en cas de tentative et d'échec à repasser la M7, un peu comme ce qui s'est passé vendredi. Maintenant, du côté de l'hebdo, puisque nous sommes le week-end, on voit que l'évolution à l'intérieur de ce canal noir là continue à aiguiller les cours. Nous avons une fois de plus à échouer à passer le haut de ce canal noir, puisque comme semaine du 22 août, les cours ont tenté une percée, mais se sont fait rembarrer au contact du haut de ce canal noir. Par contre, là, nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, donc en tendance au cierre. J'insisterai quand même pour dire que regardez ce qui s'est passé. C'est la première semaine, ou cette semaine, que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger. Je vais zoomer un peu, ça c'est pas anodin. Nous avions un T5, 1, 2, 3, 4, 5 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Et là, nous n'avons pas réussi à nous maintenir au-dessus. Et on sent un coup de mou en clôturant en dessous de la Bollinger supérieure. Je dis que c'est pas anodin, ça a été déjà l'occasion d'aller chercher quasiment la M7. Il n'est pas dit, du moins c'est ma préférence, dans ce genre de situation, qu'on assiste à une nouvelle semaine de consolidation cette semaine. Voilà, donc j'enlève ça, ne vous laissez pas avoir les T5, T6 et compagnie, c'est terminé. Voilà, mais sinon on est toujours en tendance haussière, et tant qu'on se maintiendra au-dessus de la M20 elle-même haussière, on sera haussier en unité de temps hebdomadaire. Bonne soirée, bon très bon week-end, à demain. Bonne soirée.